Je suis partie pendant six mois à Aubann, en Écosse, où j'ai travaillé dans une entreprise de biotechnologie qui créait des photobioreacteurs pour cultiver les micro-algues à grande échelle. C'était une super expérience. En sortant du CMI, ce que je me suis rendu compte, c'est déjà le fait que ce soit un parcours universitaire, que ce soit un choix volontaire et un engagement sur cinq ans. Ce qui plaisait à tous ces employeurs, c'était toutes les certifications de langue qu'on a passées, les certifications informatiques, toutes les expériences qu'on avait eues en leadership, management des équipes, travail d'équipe, créer notre startup. On a pu créer avec le CMI un projet qui s'appelle Blueprinter, qui a pour but d'imprimer des objets en 3D ou de réparer des objets pour des clients particuliers ou des entreprises. Durant cette expérience, on a pu décrocher par exemple du gros contrat avec des propriétés uniques. On a pu imprimer des pièces pour le monocode de Yannick Bestaven. qui est le gagnant du Vendée Globe 2020-2021. Dans le futur, on prévoit de continuer le Blueprinter et d'avoir de nouveaux contrats. On a eu l'occasion de faire un stage d'immersion en laboratoire. Moi, j'ai pu le faire à Pélagis, l'Observatoire des mammifères marins, ici basé à La Rochelle. Je travaille avec Hélène Pelletier sur la thématique des pêches accidentelles de dauphins, de Maui et d'Hector en Nouvelle-Zélande. J'ai obtenu le statut national étudiante entrepreneuse grâce au CMI et à Campus Inov, qui m'ont permis d'avoir un accompagnement personnalisé et d'assister à des ateliers de création d'entreprise. Campus Inov m'a obtenu le financement de la bourse APIC pour financer les premiers projets au sein de mon entreprise Créagum, notamment sur la première collecte de Shungom et sur sa communication. J'ai fait mon stage en Espagne pendant six mois, l'année dernière au niveau Master 2. Les compétences que j'ai pu développer en Espagne, je peux les appliquer maintenant de la même manière. Ce que j'ai pu apprendre font partie de mes compétences professionnelles. Actuellement, je suis assistant ingénieur dans un projet collaboratif entre le laboratoire Liens de l'université qui est rattachée à CNRS et une entreprise qui est située sur l'île de Ré qui produit des algues comestibles. La fonction, c'est de valoriser cette biomasse pour d'une part que ces algues finissent dans notre assiette et qu'elles soient les plus respectueuses de l'environnement, qu'elles soient bonnes pour la santé. Je suis partie au Costa Rica pendant six mois, de février à juin 2022, dans un poste d'assistante de recherche. J'avais pour but, dans un parc national sur la côte Caraïbe, de modéliser l'importance des tsunamis qui pouvaient paraître sur cette côte pour protéger la population. Puisque j'ai réussi à avoir une expérience réussie dans la recherche pendant mon Master 2, j'ai décidé de continuer dans la recherche au Liens, donc à La Rochelle, en tant qu'ingénieure d'études. Ici, par le projet Delmoge et le projet Carbon Bleu, je travaille sur la mise en place d'une application de création de jeux sérieux. J'ai été présidente de l'association pendant deux ans, et si je pouvais résumer toute cette expérience en trois mots, ce serait entrée, confusialité et partage. Les deux grands projets qui sont nés pendant que j'étais présidente sont Primrose et les Richelaises, qui confirment que les étudiants CMI sont capables de grandes choses, et qu'avec l'association, leurs projets pouvaient devenir réalité. C'est parti.